C'est vrai que la Juve était présentée comme la meilleure défense d'Europe. Trois buts encaissés depuis le début de la saison dans la Ligue des Champions. Et là, face au Real Madrid, quatre buts encaissés en 90 minutes. Que s'est-il passé ? Déjà, on va peut-être reconnaître une certaine qualité à l'adversaire qui a su trouver les failles. Puisque le Real a marqué ses quatre buts et c'était des buts non contestables, etc. Bon, il y a eu un peu de réussite parce que sur deux des frappes, elles sont déviées. Donc, elles s'échappent un petit peu à bouffonne. Mais dans l'ensemble, plutôt qu'une défaillance de la défense, on a observé, surtout en deuxième mi-temps, mais même en fin de première mi-temps, une baisse très étonnante de régime de l'équipe de la Juventus qui, physiquement, a semblé en difficulté. C'est vrai qu'entre la première et la deuxième mi-temps, on avait l'impression que ce n'était plus la même équipe sur le terrain. Absolument. On savait que la Juventus avait beaucoup misé sur sa capacité éventuelle à faire la différence dans la première moitié du match. Donc, ils ont mis une grosse pression. Mais leurs attaquantes étaient moins performants que ceux du Real Madrid. La défense du Real a su s'en sortir mieux. Le fait est qu'ils n'ont pas fait cette différence. C'est même le Real qui a ouvert la marque. que la Juventus est revenue une première fois. Mais ensuite, physiquement, on a senti que les deux équipes n'évoluaient pas au même niveau. Ensuite, il y a sûrement la Juventus à payer un manque d'expérience. Peut-être aussi le fait qu'ils sont en effectif moins riches. Donc, ils ont dû faire moins de rotation au cours de la saison. Et quand on arrive au mois des juin, en général, les joueurs sont parfois un peu fatigués. Il y a peut-être un mélange de tous ces éléments qui ont permis d'expliquer cette défaillance. Mais il y a aussi la qualité et la bonne lecture du match du Real Madrid. Un des joueurs, Modric, expliquait par exemple qu'Isidane avait détecté quelques failles dans les passes arrières dans la défense de la Juventus. Et donc, ce sont des failles que le Real a su exploiter.